Alors, j'ai pensé au maillot de bain, à la crème solaire, le pareo. On vous a toujours dit qu'il n'y avait pas la mer en Bourgogne. Et bien nous, on l'a trouvée et on va en profiter aujourd'hui. Suivez-nous. Quelques kilomètres et me voilà arrivée. Maintenant, il n'y a plus qu'à me trouver une petite place sur la plage. Oui, bon d'accord, ce n'est pas tout à fait la mer, mais c'est tout comme. En tout cas, c'est les gens d'ici qui nous le disent. La même détente, c'est sûr, c'est plus près de chez nous. Mais bon, on a toutes les conditions pour profiter, pour se détendre au bord de l'eau. On n'est pas trop dépaysé, parce que nous venons du sud-ouest, où nous avons l'habitude d'aller à la mer. Et en fait, de venir ici en Bourgogne et de trouver les mêmes conditions, c'est vraiment agréable pour nous, pour les enfants. Et on profite bien des vacances, du coup. Ce n'est pas la mer, mais la mer, c'est tellement loin d'ici qu'on fait ce qu'on peut. Et pour les week-ends, c'est très bien ici. Béniades, châteaux de sable, catamarans ou encore paddles, le club de voie l'accueille 1500 personnes chaque année, dans cet endroit encore préservé. Quand je suis sur l'eau, je ne fais pas la différence entre ici et la mer. Il y a peut-être un peu moins de... ça bouge un petit peu moins, il y a un peu plus de vague en mer. Mais je ne fais pas la différence. On est aussi bien ici en mer. On a un magnifique entourage de collines, de bois. Le lieu est très beau. On a une belle plage. Effectivement, les Dijonais, quand ils viennent ici, sont souvent surpris. Beaucoup de Dijonais ne connaissent pas ce lieu. Et ils sont étonnés de sa paisibilité et effectivement de sa beauté. Bon, moi, tout ça, ça m'a donné envie. Alors c'est parti. Sachez que le site vous accueille tous les jours jusqu'à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada